Bonjour à tous. On m'a demandé de réfléchir à la question comment travailler en pratique avec un XAPA. Et j'ai décidé de vous faire une intervention brève. Petit rappel, le XAPA, c'est les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est un peu la thématique de la journée, j'ai l'impression. Ils ont été créés par la circulaire du 28 février 2008. Et dans l'un, le XAPA sont organisés par l'ANPA, qui est l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. Et une association loi 1901, dérivée de la ligue anti-alcoolique. Et pour les plus anciens, l'eau reférugineuse. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est donc une structure de soins très pluridisciplinaire. Non, ne me coupe pas mon image. Et c'est pas la peine que je sois en vidéo. Laurent ? Non mais, je vais venir saboter ton intervention, moi aussi. On a préparé ça pendant des semaines, il a foiré le truc. Pourquoi tu m'as coupé mon image ? Merci, touche plus rien. Bon, moi je vais vous parler de Véronique. C'est pas vraiment son prénom, mais son prénom il était trop original pour qu'on le garde. Alors on a choisi de l'appeler Véronique. Mais c'est une vraie patiente qui a 41 ans, qui est militaire et qui a deux enfants, qui s'est séparée alors que les enfants avaient 4 ans. Aujourd'hui ils en ont 11. Elle a été victime de violences conjugales au point que son ex-mari aurait eu une traîne de prison quand même. Et puis elle consommait un ou deux verres de rosée le soir. Ça la rendait un peu triste. Ça la déçoit d'elle-même. Il y a 2-3 ans, elle a fait une sorte de gros burn-out. Elle en a parlé à ce moment-là à son médecin traitant. Et il lui a dit « Oh là là, mais vous êtes dans une mauvaise phase à cause du burn-out, ça va passer, hein ? On passe à autre chose. » Donc elle avait eu une sorte de fin de non-recevoir. Elle explique qu'elle travaille vraiment beaucoup trop d'heures pour faire tourner son service parce qu'elle a des compétences très singulières au sein de l'armée. Elle est quand même fonctionnaire, elle fait trop d'heures. Ça parle de sa personnalité. Le soir, actuellement, elle consomme une bouteille de vin rosé. Et elle a fait la démarche volontairement d'aller au Xapa d'elle-même. Et il n'y a plus de médecin au Xapa dans mon secteur parce que c'était moi et j'ai démissionné. Et donc elle m'est adressée par la psychologue pour discuter d'une aide médicamenteuse. On reçoit Véronique au cabinet avec l'interne qui est en stage niveau 1 en ce moment le 19 janvier, une première fois. On écoute son récit, on lit ensemble le mail de la psychologue, on recherche un petit peu les répercussions, on fait comme vous auriez tous fait, on lui prescrit un bilan biologique, on explore un peu ses motivations et on lui propose un rendez-vous de suivi pour décider de la suite. Le deuxième rendez-vous a lieu le 3 février, elle est reçue encore une fois avec l'interne. La biologie est normale, on fait un peu le tour des options thérapeutiques à notre disposition. Et elle choisit l'option du sevrage ambulatoire. On lui remet donc les prescriptions. Et puis, en fin de consultation, je lui dis que le prochain rendez-vous, ce serait bien que ce soit un vendredi. Comme ça, c'est l'interne qui pourrait la recevoir et faire l'entretien. Et c'est ce qui va se passer le 2 mars. Donc elle est reçue par l'interne sous ma supervision. Le sevrage est effectif depuis deux semaines. Il y a eu une consommation occasionnelle maîtrisée en milieu festif. En gros, elle a bu un verre avec des amis. Elle s'est autorisée un verre, on en parlera. On explore et on renforce les aspects positifs. Et puis, on va anticiper une situation problématique qui va être, finalement, le fait que les enfants qui sont à une grosse motivation pour cette mère de famille isolée, militaire, qui va peut-être être mutée dans quelques mois, elle ne sait où. Les enfants vont partir en colonie. Elle va se retrouver seule le soir. On en a parlé, on a un petit peu anticipé cette situation. Les échanges qu'on a eus avec le XAPA, concrètement, c'est recevoir un mail de la psychologue. Lui renvoyer un message pour lui dire, ben voilà, on l'a effectivement rencontré et elle va vous revoir. Entre chaque rendez-vous qu'on a eu, il y avait une entrevue avec la psychologue du XAPA qui a permis de renforcer la prise en charge pour cette patiente. Ça m'a fait réfléchir un petit peu sur les forces et limites des XAPA. C'est dommage qu'il soit parti, notre ami. C'est un suivi ambulatoire, il y a des antennes locales, dans l'un il y en a 8 ou 9. Donc c'est quand même, ça permet aux patients de se déplacer assez peu. Il y a une sorte de tiers payant, il y a une convention avec la Sécu, donc ils n'ont pas d'avance de frais. L'équipe elle est pluridisciplinaire, il y a un travailleur social, il y a des psychologues, il y a des médecins. Le personnel, il est salarié, donc il y a quand même une moindre souplesse des horaires qu'un libéral. Ils vont accepter toutes les addictions. Le délai de rendez-vous, il va être variable en fonction de l'antenne où vous allez bien sûr vous adresser. Et puis finalement, on va communiquer assez peu parce que les informations passeront souvent par les dires du patient. Comme quand vous adressez un patient à un psychologue pour d'autres questions, vous avez rarement un compte rendu de prise en charge. Une limite du XAPA, c'est que ça peut être stigmatisant. C'est marqué sur la porte, centre d'addictologie. Une fois j'avais fait un certif de sport pour dépanner un patient au XAPA, et quand il a vu l'ordonnance avec centre d'addictologie, il a dit non mais je ne peux pas, moi je ne peux pas. Et finalement il n'avait pas voulu de mon certif. Donc voilà, en pratique ça s'est passé comme ça pour moi, et j'ai envie de vous demander comment ça se passe pour vous avec le XAPA dans vos stages, vos expériences ambulatoires. J'aurais pu faire un plus bref sans l'ordre. Merci beaucoup, Frédéric. Oui c'est fini. Oui c'est bon, je voulais applaudir. Bon, il y en a parmi vous qui ont déjà adressé des patients au XAPA et qui ont des retours d'expérience sur des liens comme ça avec un XAPA ? Attention, je suis qui dit oui, il devra parler. Oui, je pense que c'est pour ça. La question c'est est-ce que vous ne voulez pas dire ou est-ce qu'il n'y en a pas eu ? Oui ? Claudine Ranck, médecin généraliste installée dans le Beaujolais. On t'a reconnu. Oui, j'ai vu. Je fonctionne avec le XAPA de Villefranche, le XAPA Jonathan qui n'a plus de médecin non plus et donc c'est dans le même sens que toi, il nous adresse des patients. Ce n'est pas l'inverse. Moi j'ai une question du coup pour vous, à qui les XAPA adressent des patients ? Est-ce qu'ils ont des listes de médecins traitants comme ça, qui sont identifiés comme faisant de la dictologie ? Vous êtes renseigné vis-à-vis du XAPA ou ça s'est passé comment ? A un moment donné, Jonathan a essayé de recruter des médecins pour le centre. Ça n'a pas marché. Donc ils ont fonctionné à l'inverse. Ils ont demandé aux médecins généralistes qui étaient intéressés, s'ils pouvaient leur envoyer des patients. Donc il y a eu des réunions au centre pour ça. Quand j'ai montré l'iaporama à mon interne, elle m'a reproché de ne pas vous avoir parlé des patients en situation d'obligation de soins qui étaient finalement, qui est une réalité assez répandue. Et pour vous signaler qu'en tant que médecin généraliste, médecin traitant, vous pouvez tout à fait assurer l'obligation de soins de vos patients qui sont sous mesure de probation avec le SPIP. Il suffit juste de faire un certificat de passage. Et le patient peut choisir de voir son médecin traitant ou de voir un médecin estampillé addictologue, soit dans un XAPA ou un addicto direct. Et simplement, quand j'ai commencé au XAPA, je faisais essentiellement une file active de patients en obligation de soins. Et 90% ne souhaitaient pas qu'on ait des échanges avec le médecin traitant quand même. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? C'était quoi les arguments ? C'est quand même hyper spécial d'avoir deux ans d'obligation de soins avec mes allées-preuves parce qu'on a tapé un mec quand on était bourré. Ce n'est pas forcément le premier truc dont on a envie de parler quand on voit son médecin pour une angine. Donc, ça fait partie des difficultés de prise en charge. Quand on rentre en relation avec ces patients-là, ils n'ont en général pas trop trop envie de vous voir. Les gens ont une obligation de soins. Ça avait fait l'objet d'une thèse qui était intéressante puisque la réflexion du psychiatre qui était au jury, c'était de dire mais est-on véritablement jamais libre de se soigner ? Non, non, je préfère cultiver mon lumbago. Merci. La question c'était, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, on n'a pas repéré le mal-être des gens à qui il est arrivé une bricole, enfin une grosse bricole ? Ou est-ce que, c'est vraiment qu'ils n'ont juste pas du tout... Il faut que tu parles plus près du micro, vraiment. Ok, Frédéric. Je disais, est-ce que la question c'est qu'on n'a pas repéré chez les patients la situation problématique qui a amené à l'obligation de soins ou est-ce que c'est parce que, objectivement, le patient, de toute façon, n'aurait pas voulu en parler à son médecin ? Comment le saurais-je ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des études, justement, tu parlais d'une thèse ? Voilà, c'était l'instant un petit peu décalé. Non, ce n'est pas décalé, c'est une bricole. Bon, ben voilà, on a un sujet de thèse, si quelqu'un est preneur, je crois que... Je ne dirigerai pas ce travail. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. On va passer à l'intervention suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada